Ce mardi 24 mai, les stars ont défilé sur le tapis rouge pour la montée des marches du film L'Innocent. L'occasion pour Diane Kruger de faire une apparition très remarquée, au bras de son époux, Norman Reedus. Si d'habitude, le couple préfère rester discret, cette fois-ci les deux tourtereaux se sont mis sur leur 31. En effet, l'actrice a dévoilé une robe époustouflante, composée de nombres drapés d'une couleur rouge étincelante. Ouverte dans le dos, elle mettait en valeur sa silhouette longiligne. En guise d'accessoire, Diane Kruger portait un collier épais en or. Côté make-up, l'actrice a mis en avant sa bouche, en optant pour un rouge à lèvres de la même teinte que sa robe. Diane Kruger et Norman Reedus heureux en tant que parents à ses côtés, Norman Reedus n'était pas en reste puisqu'il portait un costume sombre et un nœud papillon très élégant. Le couple a donc fait sensation sur le tapis rouge du 75e festival de Cannes. Une apparition remarquée est tellement rare. Il faut dire qu'il est assez difficile pour le couple de passer inaperçu, comme le confiait Diane Kruger dans les colonnes de Marie Claire, vivre à New York peut être parfois un enfer quand on est un peu connu. Norman et moi, on ne peut pas sortir de chez nous sans être assaillis par les paparazzi. On a vécu des moments trop bizarres avec les fans de The Walking Dead. Il nous faut protéger notre fille de cette folie. Ainsi, le couple fait tout pour protéger sa petite famille de la folie des paparazzi. Mais cette fois-ci, ils ont bien voulu se faire prendre en photo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501